Corps céleste, si elle me le demande, je pousse ma langue dans son oreille. À la Cyprine, ce sont des poèmes écrits, je dirais, certains depuis il y a 15 ans, donc ça fait 15 ans d'écriture de poésie, donc il y a peu d'éléments qui sont gardés, peu de poèmes sont retenus en 15 ans d'écriture de poésie, et je voulais, comment dire, à 60 ans, porter un toast à une des substances merveilleuses du monde, voilà, une sorte de, comment dire, d'hommage à une substance particulière, féminine, qui a fait partie des plaisirs. Les textes rassemblés ne concernent pas tous la Cyprine, bien sûr, ce sont des, donc souvent, je clôt un recueil quand l'écriture change radicalement, ou commence à changer, donc un recueil de poésie, pour moi, est toujours à la charnière de deux formes d'écriture, donc en vieillissant, en avançant en âge, on change un peu de centre d'intérêt aussi, peut-être, il y a quelque chose qui évolue, et donc au moment où ça bascule vers autre chose, alors j'interromps, je boucle le recueil, ou je le scelle, je le ferme. Voilà, donc ce sont évidemment à chaque fois des désaventures linguistiques, mais simples, je ne veux pas, je ne recherche pas les difficultés, je veux que ce soit au plus simple possible, que ce soit même sous forme de presque de chansonnette, donc dans un recueil, je mets des textes élaborés et des ébauches, que je décide de fixer comme ça, éventuellement, je peux les reprendre plus tard, donc c'est un recueil aussi, c'est une espèce de, voilà, une petite boîte comme ça, qui contient des choses, des textes qui peuvent évoluer, donc ça, ça m'est déjà arrivé de reprendre un poème, d'un recueil, et de le faire évoluer, de le continuer sous une forme ou une autre. Pour moi, qui écris de la poésie, à partir de l'âge de 15 ans, je dirais, c'est une forme, comment dire, c'est ma première forme inventive, on peut dire, voilà, j'ai pas inventé grand-chose, jamais quand on commence à écrire, on invente vraiment, on subit des influences. Il y a assez peu de différences par rapport aux thèmes traités, ils sont toujours les mêmes, mais ils sont traités, voilà, sous différentes formes. La prose peut-être oblige toujours de créer un petit peu un fil conducteur, c'est une invitation, en fait, à écouter une histoire, même si l'histoire est composée de petites historiettes, mais il y a quelque chose comme une proposition de promenade. En poésie, dans les textes poétiques que j'écris, parce qu'il y a diverses poésies, donc je cherche en fait à faire une expérience brève de formulation, donc formuler des instants très précis, tenter de formuler des sensations très précises aussi, en peu de mots. Et en poésie, il y a quelque chose qui doit être accompli, comme quelque chose de parvenir à une espèce de formule la plus proche possible de la sensation. Le coup qu'à ton cœur j'ai porté, mon père, je ne le voulais pas. Que sur le gazon tu me trouves transi, qu'en l'herbe ma tête molle d'ivrogne de dix-neuf ans, tu ne la prennes dans tes mains, soulevant le poids de ta progéniture. Le coup qu'à ton cœur j'ai porté, mon père, je ne le voulais pas.